Oui, on s'attend à une position différente. Je pense que cette équipe de Cholet a la capacité à prendre des points en marquant peu de buts. Ils en prennent aussi peu, donc on va faire un groupe un petit peu plus homogène que ce qu'on a pu avoir contre Duchère où il y avait un peu d'espace entre les lignes. Maintenant, on est à l'extérieur. Il faut qu'on continue, nous, dans l'objectif qu'on s'est donné, c'était de prendre des points, de continuer à avoir cette cohésion d'équipe, du jeu. Et après, on verra ce que l'adversaire nous propose, mais on s'attend à un match difficile. Avec un groupe, une équipe forcément remodelée, avec pas mal de suspendus, de blessés. Oui, ça fait partie des aléas d'une saison. Aujourd'hui, on est dans la période où les cartons commencent à tomber. Au bout de trois jours, on est suspendu. C'est ce qui arrive à Bogdan, les petits aléas de Bantouche pour Kevin. Après, Mounir a pris ses verres pour son carton rouge. Les petits pépins du mois de septembre, octobre. Donc, oui, ça fait partie du lot de toutes les équipes dans cette période de la saison. On fait en sorte que les joueurs qui vont être pris dans le 11 de départ et dans les 16 soient opérationnels au maximum. Mais là-dessus, on n'a pas de tout. Le discours du staff, François, est le même. C'est-à-dire qu'on a toujours été inspectueux des adversaires. On n'a pris aucun adversaire de haut. Je ne vois pas pourquoi on se le permettrait, mais déjà, on ne le fait pas. Donc, on prépare le match de Cholet comme on l'a préparé le match de Drancy. On sait qu'il y a forcément du talent dans cette équipe-là. Il y a des bons joueurs qui ont eu des buts de carrière prometteurs et qui se retrouvent en national, mais qui ont encore le talent. Donc, c'est des joueurs qui risquent d'être plus haut plus tard. Donc, oui, oui, on est vigilant. On prépare ça correctement. On s'attend à ce que l'adversaire nous propose des choses difficiles à gérer. Bon, aussi, on a quelques atouts, nous, pour les mettre en difficulté. Mais on sait qu'on sera attendus fermement à Cholet demain.